J'ignorais que dans l'église catholique on se disait Shabbat Shalom et qu'on portait une kippa en tant que prêtre. Oui on peut on peut le porter parce qu'aujourd'hui on est dans une session de découverte de judaïsme pour les chrétiens et en relation avec des juifs notamment de la communauté juive de Nantes puisque cette session se passe à Nantes et par amitié par solidarité avec avec les juifs, le peuple juif et bien on peut porter la kippa oui bien sûr c'est une marque d'amitié. Absolument et toi tu connais encore plus le sens du Shabbat puisque c'est un enseignement que tu nous as donné lors de ces journées de rencontres d'amitié judéo-chrétienne est-ce que tu veux partager quelques pensées sur le sens du Shabbat toi en tant que prêtre en charge d'une église à Angers ? Effectivement je suis du diocèse d'Angers je suis prêtre depuis 31 ans et je suis au centre-ville spécialement chargé d'une église qui s'appelle Notre-Dame des Victoires et puis autrement je suis professeur à l'UCO à l'université catholique de l'Ouest à Angers où j'enseigne dans la faculté de théologie, j'enseigne la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament j'enseigne également l'hébreu et aussi le judaïsme et un petit peu les origines de juifs de l'église enfin les premiers siècles de l'histoire de l'église pour découvrir comment dans les premiers temps et bien l'église était proche de la pensée juive et de aussi de la langue hébraïque ou de l'araméen aussi il y avait les deux langues et progressivement il y a eu une séparation entre juifs et chrétiens et de plus en plus il y a eu un éloignement on a fini par perdre cette source vive de la langue hébraïque et de la pensée juive et de ce peuple d'Israël surtout le peuple d'Israël de qui l'on vient parce que Jésus comme on le dit ici en permanence était juif et que ça a toujours été du sens que Dieu n'a jamais révoqué comme le dit Paul dans l'épître romain au chapitre 11 il n'a jamais révoqué son peuple et l'alliance avec le peuple d'Israël et donc ça me semble important de pouvoir vivre ces moments ici dans cette session de découverte du judaïsme à Nantes pour permettre à de nombreux chrétiens il n'y a pas que des catholiques d'ailleurs il y a aussi des protestants et pour leur donner de rencontrer par exemple comme une jeune fille que j'ai rencontré toute tout à l'heure qui est étudiante et qui dit pour moi j'avais jamais rencontré aucun juif de toute ma vie et c'est la première fois et je lui ai dit et là vous en avez vu beaucoup et c'est vrai qu'il y a même un rabbin parce qu'il y a le rabbin de Nantes qui a conduit la prière notamment pour tout ce shabbat donc il y aura hier au soir, vendredi soir avec l'entrée en shabbat et puis la lecture de la Torah avec la paracha de la section du patateux qui a été lu ce matin dans le texte hébreu en plusieurs étapes, en sept étapes avec aussi des assistants aux lecteurs, aux rabbins qui viennent aussi prier, dire les bénédictions et aussi confier des membres de leur famille à la prière de la communauté ça c'est vraiment du dialogue judéo-chrétien au sens vraiment concret du terme voilà c'est ça, on découvre le judaïsme pas seulement dans les livres ou seulement en entendant un conférencier mais dans leur liturgie et le moment le plus important pour les juifs c'est le shabbat qui est comme un résumé de toute leur théologie et de leur spiritualité alors quel rapprochement on peut faire avec le jour du repos dans le christianisme qui est un autre jour qui est le dimanche voilà, alors il y a des rapprochements à faire, le premier est le plus évident, le plus simple on peut dire c'est que le dimanche comme c'est le premier jour de la semaine il fait suite justement au septième, au shabbat comme il vient après, donc il y a un lien, il n'est pas à n'importe quel moment de la semaine ça veut dire que le shabbat, d'une certaine façon, le shabbat juif, déjà en lui-même il recèle des significations qui vont se retrouver dans le dimanche mais d'une autre manière et c'est ça que j'ai voulu dans les conférences que j'ai données au cours de cette journée montrer à mes amis chrétiens parce que là c'était surtout des chrétiens qui sont venus et de leur montrer, et j'ai appris qu'il y avait même quelques juifs qui sont venus et de montrer que, en fait, je vais résumer mon propos il y a trois sortes de shabbat ça c'est déjà dans l'Ancien Testament, c'est peu connu et avec ça, déjà, ça nous oriente sur beaucoup de choses il y a le shabbat de Dieu et la création parce que le septième jour, après pendant six jours ayant créé le monde différents éléments, chaque jour le septième, il s'est arrêté, il a cessé et on dit qu'on parle de cessation ici avec le verbe shabbat qui ressemble au mot shabbat alors ça c'est le premier point et on dit que Dieu a béni et sanctifié ce jour-là et puis après, dans le décalogue, en exode 20 il y a le commandement de mettre en pratique le commandement de ne pas travailler le jour du shabbat et il y a double dimension ici double signification il faut que ce soit tous ceux qui travaillent alors il s'agit d'un propriétaire terrien il a des terres, il y a des gens qui travaillent pour lui, ses enfants il y a des esclaves pour raisons économiques des servantes il y a même des animaux des tailles et puis, il y a des étrangers qui peuvent aussi résider avec ce propriétaire et donc ça montre un accueil aussi et là, tout le monde doit s'arrêter de travailler donc ici, c'est cette dimension de l'égalité le jour du shabbat, on s'arrête de travailler et il n'y a plus de différence sociale dans la semaine, oui, il y a des statuts sociaux différents des propriétaires, des fils, des filles, des serviteurs des esclaves, des animaux, tout ça même le monde animal tandis que le shabbat, non il y a les humains qui sont tous des créatures de Dieu sans distinction et puis autrement, les animaux, eux, on ne les fait pas travailler et puis deuxième élément, pourquoi il faut s'arrêter de travailler parce qu'en six jours, Dieu a créé le monde et le septième, il s'est reposé et toi, tu dois faire pareil donc, imiter Dieu c'est quand même assez exceptionnel et je trouve que c'est magnifique ça donne une liberté aussi par rapport au travail de ne pas faire du travail tout le temps être dans l'horizontalité des choses de transformer le monde il y a aussi un moment, il faut savoir s'arrêter pour vivre les rapports avec le monde qu'il soit dans la gratuité dans le non-faire, dans l'accueil dans l'écoute un petit peu ce qu'on fait même, non ? enfin, c'est plutôt vous qui m'écoutez et ça fait du bien c'est pas les vacances en fait c'est nécessaire il ne peut pas y avoir le shabbat s'il n'y a pas eu avant les six jours de travail mais les six jours de travail trouvent leur accomplissement leur plénitude dans ce moment de plénitude justement de bonheur, de shalom, de paix, d'harmonie on dit aussi notre formule de menourah shabbat menourah, shabbat shalom shabbat menourah ça veut dire le shabbat de repos et puis enfin, on ne contrôle plus les choses, vous voyez et puis enfin, un shabbat de délice onek shabbat ça veut dire de jouissance de quoi ? et bien, de contempler cette nature l'oeuvre de Dieu c'est pas d'abord l'oeuvre de l'homme et puis aussi, d'apprendre à s'écouter à se parler à aller chez un voisin une voisine on peut faire quelques pas à pied, c'est autorisé et puis gratuitement on s'écoute et puis surtout on va aller vers un mois de fête on va chanter on va danser comme on l'a fait tout à l'heure au samedi est-ce que tu penses que les chrétiens ont un peu perdu ce sens de parenthèse sacrée de repos ? du moins on ne s'intéresse plus au shabbat parce qu'on dit que c'est le dimanche et on dit le dimanche c'est le rappel de la résurrection du Christ mais on oublie de situer la résurrection du Christ dans un contexte plus large c'est-à-dire préparé par le shabbat donc j'ai dit déjà deux dimensions du shabbat la première qui renvoie à l'acte créateur avec la cessation de l'oeuvre de la création de Dieu et c'est une création inachevée pour que l'homme a pris concours à l'achèvement à l'achèvement, pardon de cette création le deuxième élément c'est lié à la libération d'Egypte là c'est en Deutéronome 5 la motivation théologique c'est de dire pourquoi il faut faire shabbat s'arrêter de travailler ce jour-là parce que les six jours de travail c'est quand même assez dur c'est un peu asservissant le travail et c'est de nous rappeler de faire mémoire de la sortie d'Egypte de la délivrance de l'esclavage au temps de Pharaon c'est un petit peu Pessah toutes les semaines comme tu nous disais ce matin dans ton ancien mort c'est un peu Pessah la Pâque toutes les semaines comme nous le dimanche c'est la Pâque de Jésus toutes les semaines mais ça ressemble analogie et de ce point de vue deuxième dimension du shabbat le shabbat dans le temps de l'histoire d'abord à Israël mais plus tard pour toutes les nations et ça c'est le troisième shabbat on a ça dans Isaïe chapitre 56 versets 1 et 2 pour ceux qui verront la vidéo vous pourrez vous reporter dans la Bible vous le lirez vous-même et on voit mentionner le shabbat pour un salut mais qui doit venir les deux autres shabbats le shabbat de Dieu la création et le shabbat des Hébreux dans l'histoire en référence à la sortie d'Egypte ça c'était des événements déjà réalisés du passé tandis que là on dit garder le droit et pratiquer la justice car mon salut est proche de ce révélé est proche d'arrivée et la justice la justice de ce révélé le rôle homme qui fait cela qui se tient fermement gardant le shabbat sans le profaner et gardant sa main de faire le mal vous voyez on associe ça au shabbat faire la justice ça veut dire la justice sociale de bons rapports humains justes équitables respectueux associer à un rite qui est plutôt cultuel mais aussi qui a une dimension sociale nous l'avons dit le shabbat ça résume tout et là le shabbat il est associé à un salut qui reste à venir donc c'est pour ça qu'on l'appelle le shabbat du monde à venir shabbat chez les hâtis de la veau ou shabbat au la maba or jésus quand il commence sa mission par exemple chez Marc chapitre 1 verset 15 il commence par dire le temps est accompli le royaume de Dieu s'est approché convertissez-vous croyez à l'évangile et il commence par le temps est accompli ça veut dire qu'il situe sa mission dans le cadre de l'accomplissement des temps il inaugure le troisième shabbat le shabbat du monde à venir or là un certain nombre de choses qui étaient interdites auparavant là à ce moment là vont devenir autorisées pourquoi ? par exemple c'est interdit de soigner tout ce qui est maladie chronique parce qu'on peut attendre le lendemain c'est pas mortel et par contre si quelqu'un a un doute qui a son enfant ou son conjoint qui est malade on sait pas trop ce que c'est on est pas médecin et bien on doit prendre le téléphone normalement c'est interdit et bien on doit le faire c'est même un devoir on appelle ça le principe de piquar nefesh c'est à dire le sauvetage d'une vie piquar nefesh l'emporte sur le respect du shabbat mais pour guérir quelqu'un qui est handicapé ça peut attendre demain alors Jésus fait ça oui ah et bien parce que on est à la fin des temps et là il vient tout restaurer alors ça c'est normal oui parce qu'on a reproché quelquefois les chrétiens se sont appuyés sur ces récits pour dire voyez Jésus ne respectait pas le shabbat et bien c'est faux parce qu'ils ignoraient qu'il y avait trois sortes de shabbat et donc dans le Talmud même dans la tradition juive rabbinique il y a l'idée que quand le Messie viendra alors il y a beaucoup de lois qui changeront pourquoi ? parce qu'il viendra restaurer toute chose notre corps nous à la longue il s'abîme il vieillit ou alors il a des blessures ou il a des handicaps mais dans le royaume on sera que comme quand on était jeune donc Geneviève que voici et bien redeviendra une magnifique jeune fille alléluia moi j'ai 61 ans maintenant on commence le corps la peau tout ça on commence à vieillir et je retrouverai un super garçon je serai en fait à la place d'avoir de la peau on aura un vêtement de lumière un habit de lumière ce sera magnifique et bien c'est ça en fait restaurer l'être humain et toute la création ce sera une nouvelle création c'est ça que Jésus vient inaugurer c'est pour ça que ce jour là il doit guérir il doit chasser les esprits parce que en fait la question n'est pas de savoir si Jésus respecte ou pas le Shabbat la question se déplace c'est dans quel temps sommes-nous d'où le début de la parole de Jésus dans l'évangile de Marc le temps est accompli donc c'est le temps de la fin et c'est ça qui est la clé on a même l'expression dans l'évangile il nous a donné la clé Marc mais on n'a pas su la lire parce qu'il nous manque des connaissances de la tradition juive et notamment ce qu'on appelle la Torah orale c'est-à-dire des interprétations juives qui sont intégrées dans le Nouveau Testament c'est sous-jacent il est évoqué ici la façon d'étudier les textes comme le font les juifs c'est-à-dire le Midrash c'est ça voilà c'est-à-dire de ne pas regarder qu'au sens juste littéral mais aller plus en profondeur est-ce que tu veux évoquer un peu ce qu'est le Midrash pour nos amis alors le Midrash c'est une lecture approfondie par exemple ce que j'ai fait en disant qu'il y a trois titres de Shabbat je n'ai pu le découvrir qu'en mettant en lien des textes qui nous parlent du Shabbat en donnant pour des raisons de respecter Shabbat faire comme Dieu dans le septième jour de la création faire rappeler la sortie d'Egypte la délivrance le jour du don de la loi de la Torah le jour de l'Alliance au Sinaï ou encore pour les derniers temps quand le Messie viendra il viendra établir le salut la vie la délivrance la résurrection des morts et du coup à ce moment là de faire tous ces liens qui sont dans des passages différents premier c'est dans l'Exode le deuxième est dans le Deutéronome et le troisième est dans le livre d'Isaïe pour le trouver je ne le trouve pas immédiatement il a fallu que je lise toute la Bible que je fasse des rapprochements et en faisant ces rapprochements c'est ce qu'on appelle faire du Midrash trouver des interprétations qui ne viennent pas à la première lecture qui supposent aussi une connaissance de l'ensemble des textes du corpus biblique ça nous aide aussi de connaître un peu les traditions juives j'imagine tu as évoqué le huitième jour de la fête de Soukhot qui est la fête autour de la réception de la joie de recevoir la Torah et voir tu as même évoqué le fait que tu avais dansé avec des juifs religieux qui dansent avec les rouleaux de la Torah exactement c'est comme si les rouleaux c'était le sévère Torah était une femme si vous voulez et qu'on la prenait dans ses bras parce qu'on est amoureux de la parole voilà on est amoureux de la parole parce que dans la parole on nous dit que Dieu est amoureux de nous-mêmes donc c'est vraiment une véritable alliance d'amour un peu comme un mariage mais au sens spirituel et après on va passer le rouleau à celui qui est à côté de nous lors d'une danse on l'appelle un petit train et c'est la fête qui se passe à la fin de la fête de Soukhot la fête des Tentes qui est l'équivalent en automne de la fête de Pâques de Pessah chez les juifs qui rappelle la sortie d'Egypte qui dure 7 jours on valorise le premier et le septième et bien là c'est pareil on valorise le premier et le septième mais il y a plus un qu'on appelle le huitième qui est la clôture on l'appelle aussi Simrat Torah la joie de la Torah on se réjouit que Dieu ait donné au peuple d'Israël sa loi sa Torah parce qu'elle est source de vie et de joie et on danse et là il y a quelque chose de nouveau par rapport à Pâques c'est pas seulement 7 jours mais 8 parce qu'on évoque l'idée que avec ce soukot la fête des tentes ou des cabanes qui est aussi la fête du temple au temple de Jésus quand il y avait encore du temple c'est la maison de Dieu et cette maison de Dieu est comme déjà une image terrestre du temple céleste qui sera apporté par le Messie quand il viendra à la fin des temps et que nous d'ailleurs on attend encore parce que Jésus il est venu certes mais tout n'est pas encore pleinement réalisé dans l'accueil que nous en faisons et on doit faire en sorte que ce monde advienne par notre propre main par notre propre comportement en faisant le bien autour de nous et en témoignant du Seigneur autour de nous qui peut des fois nous apporter des désagréments des rejets des refus et de ce fait et bien il y a ce huitième c'est 7 plus 1 donc on sort du cycle des semaines et donc c'est déjà l'annonce de la plénitude de la vie qui doit advenir à la fin des temps donc c'est pour ça qu'on évoque aussi le Shabbat du monde à venir à travers toute cette la lecture des textes qui n'apparaît pas immédiatement mais il faut en faire une lecture approfondie c'est ça le Midrash je voudrais terminer je voudrais terminer ce dialogue avec une anecdote que tu as évoquée qui m'a beaucoup touchée et qui résume je pense le sens du dialogue juif et chrétien à savoir lors d'une conférence ou à la fin d'une conférence un monsieur juif est venu te voir et t'a demandé que tu le prennes dans tes bras oui tu veux nous dire alors ça m'est arrivé quelques fois après une conférence que j'ai pu donner soit dans les groupes d'amitié judéo-chrétienne une fois ou l'autre dans une synagogue parfois il m'est arrivé de voir souvent quelqu'un d'assez âgé qui me demandait effectivement s'il pouvait lui me prendre dans ses bras et ça durait une minute et après il m'expliquait pourquoi un peu la manière des prophètes on a l'acte puis l'interprétation de l'acte c'est très intéressant il faisait ça spontanément avec les larmes aux yeux j'ai eu une bonne partie de ma famille qui est morte à Auschwitz dans ce qu'on appelle la Shoah l'extermination des juifs d'Europe par Hitler enfin les nazis et de voir un prêtre qui connait bien nos traditions juives qui on sent que vous avez l'amour du peuple d'Israël à Avat Israël comme on dit en hébreu pour moi c'est extraordinaire c'est un baume de douceur pour moi il dit moi aussi j'avais les larmes avec lui ou avec eux parce que j'en ai quelques deux ou trois c'est deux ou trois fois ça c'est des expériences qui qui me sont données c'est vraiment incroyable je suis très ému de ces moments là parce que ça veut dire que en fait que les juifs attendent de nous les chrétiens d'abord c'est qu'on les aime qu'on les écoute qu'on se réjouisse avec eux qu'on danse avec eux qu'on prie avec eux et puis voilà c'est pas pour autant que je vais devenir juif simplement on va essayer de vivre une autre phase de l'histoire commencer de ce point de vue un monde nouveau aussi parce que finalement pour nous la venue du royaume c'est d'abord respecter son peuple choisi que Dieu n'a jamais révoqué comme je le disais auparavant et ça c'est vraiment ce que le Seigneur nous demande également j'ai eu la chance de vivre en Israël il y a 40 ans pendant deux ans c'est comme ça que j'ai commencé à découvrir un peu de ces traditions merci beaucoup Philippe je te remercie donc Nathalie que voici je deviendra une super jeune fille ah non moi c'est Geneviève c'est tout t'inna ilohechah b'chol l'évechah